On vient de m'envoyer une vidéo ou des soi-disant co-avocats des petits bandits du CNRD. On nous qualifie déjà même comme si on a fui le pays. Ces soi-disant avocats du CNRD qui ne connaissent pas qui est le général 5 étoiles. Alors, voici le bandit Mamadou Doumbouya derrière moi ici. Le président de la République est le président Alpha Kondé. Mamadou Doumbouya est un bandit. Ça c'est en 2020. Les dernières élections en Guinée, c'était en 2020. J'étais en Guinée et j'étais avec le bandit Mamadou Doumbouya. Celui dont vous dites président de la République. A ma connaissance, il n'y a pas eu d'élection depuis 2020, depuis que j'ai quitté la Guinée. Et j'étais avec le bandit Mamadou Doumbouya que vous voyez derrière moi. Et ce qu'on m'a appris à l'école, la constitution guinéenne. Pour être le président de la République, il faut être à la tête d'un parti politique, candidat. Et exprimer ses programmes de société au peuple de Guinée. Et les gens votent pour vous. Mais Mamadou Doumbouya, donc vous dites qu'au président de la République, n'est qu'un bandit, un brigand, un gangster. Il n'a nullement été élu par le peuple de Guinée. Vous qui dites que non, qu'au atteinte, atteinte, je ne sais pas à l'honneur de qui. Le président de la République n'a pas démissionné, reste et demeure le président Fakondé. Je suis ici avec un bandit qui est derrière moi, que vous vous appelez, je ne sais pas, président. C'est Mamadou Doumbouya. Il n'est rien d'autre qu'un gangster, un bandit qui a pris la Guinée en otage, qui est en train de tout détruire. Voilà. Maintenant, je vais vous faire écouter la vidéo de ces gens-là. Nous demandons également, toujours au ministère de la Justice au droit droit, d'engager les procédures visant à obtenir l'extradition des blogueurs djinéens en Kabbal dans les pays occidentaux, en vue d'être jugés et condamnés en République de Djiné pour les délits d'outrage au président de la République et aux autorités ou aux personnalités dépositaires de l'autorité publique. Ce que nous avons constaté, effectivement, nous avons des concitoyens qui ont pris également ce plaisir d'aller ailleurs et se mettre sur les réseaux sociaux et tenir des propos de Nathalie François. Qu'on a pris le plaisir. Va t'arrêter à l'aéroport de Conakry, tu prends ton billet, tu viens aux Etats-Unis. Si c'est du plaisir seulement pour sortir, va à l'aéroport de Conakry, tu prends ton billet, tu viens aux Etats-Unis. Si c'est du plaisir, si vous pensez que c'est du plaisir. Nous, jusqu'à preuve contraire, le président de la République reste et demeure le président Alpha Kondé. Mamadou Doumbouya, comme je vous l'ai déjà montré en photo ici derrière moi, n'est qu'un simple bandit gangster qui a pris la Guinée en otage. C'est-à-dire, d'ailleurs même, vous me donnez l'énergie encore de bien laver Mamadou Doumbouya. Il fallait même rester dans votre coin. Le 30e décembre, comme il a dit, devant la communauté internationale, ni lui, ni aucun membre du CNRD ne sera candidat. Écoutez, hein. Donc, la paix qui doit caractériser la République, cette paix-là, elle est entamée. Cette paix-là, elle est fragilisée. Voilà. Celui qui a fragilisé cette paix en Guinée, c'est le bandit. Il n'était même pas le commandant des forces armées. Il n'était pas le ministre de la Défense. Il n'était qu'un simple commandant des forces spéciales. Un simple bandit qui s'est levé. Il n'était pas le chef d'état-major des forces armées. À l'époque, Mamadou n'est qu'un bandit. OK ? Le ministère de la Justice doit mettre tous les moyens en œuvre pour pouvoir engager les poursuites contre ces dîners qui sont à l'étranger. Notamment... Pardonnez, envoyez un jet privé. Comme ça fait des moyens, là. Vous prenez les forces spéciales. Ils sont 4000 à l'air, là. Vous prenez 1000 éléments de force spéciale. Vous louez autant d'avions que vous voulez. Vous venez nous chercher. Alors, comme vous avez fermé les médias, là. On vous... On vous... Ça veut dire, on vous gifle matin, midi, soir. Il faut que... Il faut que... Le ministère... Le ministère de la Justice... Écoutez... Demandez... Une procédure d'extradition de ces dîners en Guinée. Demandez... Mettre en place une procédure d'extradition de ces dîners qui vivent en Guinée et qui vivent à l'étranger. C'est-à-dire, le monsieur même, il parle tellement qu'il a embrouillé. Il dit... Il dit... Il dit... Procédure d'extradition des Guinéens vivant en Guinée tellement que... Lui-même, il a embrouillé des Guinéens vivant en Guinée. Non, on est aux États-Unis. Pour qu'il soit jugé par les solutions dînerennes. L'observatoire dîner de la cybersécurité... Dénonce... Avec la dernière énergie... Les acteurs et complices des propos injurieux et diffamatoires... Tenus à l'encontre du... Attendez, la Guiné-Ké... Nous sommes plus de 800 personnes ici. En commentaire. Qui a chanté Goulogème ? En commentaire ici. Qui a chanté Goulogème ? En commentaire. C'est Damaro qui a parlé la fin de... Qui a chanté Goulogème ? Je vais voir en commentaire. Qui a chanté Goulogème ? Qui a attaqué qui ? En première position. Qui a chanté Goulogème ? En commentaire. On va continuer. Qui a chanté Goulogème ? Ceux qui me regardent ici là. Mettez en commentaire. Je vais voir. Qui ? Qui a chanté... Le morceau Goulogème ? Voilà. Aka Ero. Voilà. Qui a chanté ? Qui ? Qui a cité nos noms ? Donc aussi... Celui qui a mis le feu. On a mis le feu. Nous, on a mis l'essence dessus. Celui qui a mis le feu. Celui qui a mis le feu. Celui qu'on doit attraper. Ou bien nous qui avons mis l'essence. Le feu était déjà là. Nous, on a mis que l'essence. Nous, on a mis que l'essence. Et ça a pris Mamadou Doumbouya. Parce que c'est aussi simple. Celui qui a mis le feu, c'est Saint-Gléton. Nous, au lieu de mettre de l'eau, on a mis l'essence. Et arrêtez d'avoir celui qui a mis le feu. Hé, 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 hé. Hé, hé. Non. Alors, Mamadou, l'automatisé, on a fait... Hé, 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 hé. Nous, on a mis que... Nous, on a refusé. Parce que... On n'aime pas. Eux, ils ont mis le feu. Ils ont mis le feu. Nous, on a mis l'essence. Ah, ah. Donc, merci à tout le monde. Continuez avec... ...diffamatoire tenu à l'encontre du président de la République. Et... Des propos diffamatoires. Mamadou Doumbouya, c'est un poutchis ou pas ? Il a fait le coup d'État. Il a trahi la République ou pas ? Ça, c'est diffamatoire. Le bandit aujourd'hui, depuis que le bandit est venu, l'administration guinéenne est commune. 15 000 enseignants contractuels sans salaire. Ça, c'est diffamatoire. Ça, encore, c'est diffamatoire. Je veux savoir. L'explosion du dépôt. Il y a eu quelle enquête dessus ? Il y a quel propos diffamatoire ? 19 200 personnes à la retraite. Ça aussi, c'est diffamatoire. La vie chère des Guinéens aujourd'hui, rien ne va. Ça aussi, c'est diffamatoire. Nos routes aujourd'hui en Guinée, dégradées complètement. Ça aussi, c'est diffamatoire. Hé hé hé. Awa. Ça va chauffer. Écoutons. Les diffamatoires tenus à l'encontre du président de la République et autres personnalités dépositaires de l'autorité. Il faut dire Amara. Le fanfaro Amara. Sur les réseaux sociaux. Ces agissements constituent une enquête grave des institutions de la République et un massacre réel de la liberté d'expression. Quand tu parles de la liberté d'expression, les bandits qui ont fermé les médias, Dioma fermé, film fermé, espace fermé, des journalistes menacés, là, vous, vous êtes des juges, non ? Vous savez défendre la liberté d'expression. Vous ne parlez pas de ça, vous ne parlez pas de ça. Ah ah ! Vous ne parlez pas, les médias qui sont fermés aujourd'hui, là. Regardez, il y a combien de médias qui étaient là-bas et vous avez le kilo de dire que non, atteinte à la, à la, voilà. D'expression. Écoutez. Qu'on ne saurait laisser passer ainsi. En effet, il importe de souligner que le président de la République constitue une institution qui est celle du pouvoir exécutif. Le respect, donc, de l'institution... Ah ! Déjà, le poste du président de la République doit être respecté. Il faut demander à ton bandit de Mamadou Doumbouya, ton gangster de Mamadou Doumbouya, pourquoi il n'a pas respecté le président Alpha Kondi ? Pourquoi le bandit a fait le coup d'État ? Hé, Anna ! Pardonnez, faites vite ! Venez porter plainte contre nous aux États-Unis. Au lieu d'aller vous mettre en spectacle, voilà, on va faire ceci, cela. Hé ! L'arbre qui pousse dans la forêt ne fait pas de bruit. C'est l'arbre qui tombe qui fait de bruit. Vous faites trop de bruit. Les États-Unis, il y a l'ambassade là-bas. Il y a l'avion qui vient chaque jour. Damaro, c'est une personnalité publique. Moi, je ne suis pas un vendeur de drogue. Je travaille aux États-Unis. Je paye mes impôts. Je suis quelqu'un de connu. Les événements des Guinéens ici, tout le monde m'a vu. Les dernières manifestations à New York. L'Interstate, où les Guinéens se réunissent, les gens m'ont vu. Le show de Kabakudu tout récemment, j'ai dit, moi, quand je veux aller quelque part, je préviens que j'arrive. Je ne suis pas quelqu'un de caché. Je ne suis pas quelqu'un de caché. Je marche librement aux États-Unis. J'assume mes propos. Voilà. C'est comme ça qu'on extraite quelqu'un. Madame, madame. Le respect de l'institution présidentielle partagée. C'est à nous tous. À tous les individus, indépendamment de tout clivage politique, régional, religieux ou autre. Ce qui revient à dire que tout propos injurieux ou diffamatoire dirigé contre le président de la République constitue également un propos injurieux. Monsieur, moi, d'abord, honnêtement, je ne connais pas son nom. Pour vous dire, je ne connais pas le nom de ce monsieur. Et vous savez, les vidéos, je ne vais pas mettre pour ne pas que des gens viennent demander ici des droits ici. Moi, aucune de mes pages n'est monétisée aujourd'hui. Je ne veux pas seulement qu'on bloque mes vidéos. Parce que les gens ont dit, c'est un damaro, ils ont monétisé leur compte. aucune de mes pages aujourd'hui n'est monétisée pour dire que je gagne quelque chose, même si ça fait des millions de vues. Donc, moi, mon combat, c'est pour le pays. C'est pourquoi je sors chaque jour à l'effet du Uber, ma soie travaille dur pour avoir pour moi. OK? ou diffamatoire dirigé contre l'institution présidentielle qu'il incarne. L'institution présidentielle en République de Guinée, notre constitution, toutes les constitutions, même la nouvelle constitution que les bandits sont en train de mettre en place, le coup d'État est un crime. Si vous, vous saviez défendre les droits de l'homme, vous savez défendre le droit, vous devez poursuivre Mamadi Doumbouya. Mamadi doit être mis en prison. On doit le mettre au nauf. Mamadi est un bandit. Il a violé les lois de la République. La place du bandit Mamadi Doumbouya, c'est la prison. Voilà. Comment on va s'il vous plaît ? L'observatoire dîné de la cybersécurité au nom du peuple de Dîné qui est victime d'ailleurs de ses propos injurieux ? Hé ! Moi, je suis mieux si la démocratie c'est le choix de la majorité. Ou alors, on met Mamadi Doumbouya, on met le général 5 étoiles. Moi, en face de Mamadi Doumbouya, la majorité des Guinéens, ils vont me préférer au bandit Mamadi Doumbouya. Donc, s'il y a quelqu'un qu'on doit respecter, d'ailleurs, c'est moi-même qui vais porter plainte contre vous maintenant. Ou alors, je vais porter plainte contre l'État guinéen. Deux de mes voitures vous avez gâté. Mon colocataire, vous avez essayé de salir mon image ici. Awadja, comme l'affaire, ça fait de ça à partir de maintenant. Moi aussi, je vais prendre un avocat pour porter plainte contre l'État guinéen. les menaces, les menaces que vous faites. Ma vie, je vais porter plainte aussi contre l'État guinéen. Bande de guignols. Ngaï. Ces propos injurieux dirigés contre la personne du président de la République présentent ses excuses. Arrête de dire président de la République. Au Burkina, on dit le président de la transition. OK ? Mamadi n'a pas été élu. À votre avis, vous qui avez étudié, tu as un niveau élevé que Mamadi. Mamadi qui n'a même pas son BPC. Vous n'avez même pas honte qu'au XXIe siècle, avec toutes les écoles que nous, nous avons, tous ces technocrates dans le pays, que c'est un bandit, un tocard, que vous vous dites si vous pensez que le mot tocard, ça va quitter dans ma bouche, demandez d'abord le pays où je suis, dire à un président il est tocard, il vaut rien, il est incapable. Ce n'est pas interdit. S'il a accepté d'enlever le président Faconde, il doit accepter. C'est quand moi, je vais chercher, c'est-à-dire, je vais tenir des propos à nuit à la quiétude sociale. Là, il n'y a pas de problème. Mais nous, nous demandons le retour à l'ordre constitutionnel. Nous demandons le départ des bandits comme Mamadi Dumbuya. Donc, arrêtez de vous mettre en cinéma comme ça. Je ne sais pas, vous cherchez un poste ou quoi ? D'extra... Non, ils sont en train de nous distraire. Le public présente ses excuses et toutes ses excuses à ce peuple de Guinée, à ce voyant peuple de Guinée. Ok. La guinacée, je vais demander pardon au peuple de Guinée, mais à Mamadi Dumbuya. Je ne vais jamais demander pardon à Mamadi Dumbuya. Lui, c'est... La guinacée, au diamède, nous avons maraké le ramadé. C'est un gletton. C'est lui qui nous a insultés ici. C'est lui qui nous a dit golo, golo, golo. Nous aussi, il ne s'est pas limité à nous. Si ça ne tenait qu'à moi seulement, s'ils m'avaient insulté, moi déjà, les blogueurs du CNRD les insultent l'homme, des gens qui ont donné des véhicules ici, devant tout le peuple de Guinée, des gens qui nous ont insultés de père et de mère. Le CNRD, ils ont offert des véhicules à ces gens-là. Nous, on n'a rien dit. Mais lorsque vous venez nous insulter, vous dites que tous ceux qui sont contre le CNRD, vous les avez tous insultés. Alors, c'est là, j'ai dit, si ça fait mal, j'ai dit, ça va vous faire mal aussi. C'est là, nous avons répliqué. Les vidéos sont là-bas. Donc, si vous voulez porter plainte, si vous voulez, juridiquement, si on doit résoudre le problème, c'est vous qui devez avoir honte. Cengleton est sorti hier, malgré que le projet l'a convoqué. Il est sorti, il allait chanter. Même aujourd'hui. Attendez, je vais montrer. je ne sais pas si c'est dans ce téléphone. Voilà. Voilà. Oh, mon Dieu. Voici le poste de Singleton. Vous qui dites que la République, voici le poste de Singleton. Celui dont vous dites qu'au président de la République, c'est le poste, voici la page officielle de Singleton qui est là. Tout le monde voit. Il dit, président, Mr. Guéme. Guéme, ça veut dire Caillou. Président, Caillou. Golo, là, c'est lui qui a mis dedans. Pourquoi il en avait Golo ? Quelqu'un qui dit à votre président Caillou. Singleton. Enlèvons le Golo, Enlèvons le Golo. C'est le même Singleton qui est ici, là. Lui, il est en Guinée, là-bas. Lui, il appelle votre président Caillou. Celui dont il dit qu'au président, là, le bandit, qu'au Caillou. Bandit, Caillou. Non, mais ceux-là, ils veulent se foutre de nous, hein. Regardez. Après, le même gars, il dit, Gameland, pays de Caillou. Le même Singleton. Vous ne voyez pas ça, c'est nous qui critiquons, c'est nous qui parlons du retour à l'ordre constitutionnel, c'est nous qui dénonçons les vols parce qu'ils ont fermé les médias, l'espace est fermé, Dioma est fermé, le film est fermé parce que nous dénonçons vos vols, vos mensonges, vos tromperies. Mamadi a dit ici que ni lui, ni aucun membre du CND ne sera candidat. On vous rappelle ça, ça vous fait mal. C'est Singleton qui a mis ça. Ah, c'est qu'on va encore parler de ça. Ah, c'est la partie-là qui fait mal. Et regardez, il a écrit en bas Capital Golo Gamer City. C'est écrit ici. Tout est là. C'est pourquoi nous nous disons, le jour que vous allez venir porter vos plaintes, nous, nous avons des arguments nécessaires pour faire face à votre plainte. OK ? Mais nous n'allons pas arrêter. Nous n'allons pas arrêter face à un régime de voyous. J'ai dit bien, régime de voyous. si ça doit vous faire mal encore, prenez la partie-là. Ceux qui sont sortis-là pour parler-là. J'ai dit, un régime de voyous où on ne respecte pas la loi, des gens sont portés disparus. On kidnappe les gens, les médias fermés, les politiciens enfermés, des militaires portés disparus, l'économie détruite et vous avez le kilo de vous flanquer que c'est rentré, c'est sorti. Écoutez. S'agissant du second point de mon intervention... Mettez les cœurs, hein. ...ou de ma conférence, si vous voulez, qui porte sur les conséquences pénales de l'offense faite au président de la République et à toute autre personnalité dépositaire de l'autorité publique. L'offense au président de la République et autre personnalité dépositaire de l'autorité publique constitue une infraction à laquelle sont attachées des graves conséquences sur le plan pénal. Cette infraction est prévue et condamnée par les dispositions pertinentes du Code pénal et de la loi sur la cybersécurité et la protection des données à caractère personnel. En effet, si on interroge le Code pénal d'une ailleurs sur la question, notamment l'article 659 qui dispose comme suit quiconque soit par des discours écrits ou menaces proférés dans des réunions ou lieux publics, soit par des écrits désimprimés vendus ou distribués, mis en vente ou exposés dans des réunions ou lieux publics, soit encore par des plancarts ou affiches exposés au regard du public. Vous n'avez pas des pancartes ? Vous n'avez pas des pancartes ? Eh, Ousmane Bangoura, eh, Kombibe, c'est bonjour. Demande tous ceux qui sont aux Etats-Unis, on n'envoie personne ici pour injure, c'est quand tu menaces quelqu'un ici, la vie, je vais te faire ça, je vais faire ça. C'est ce qui est interdit aux Etats-Unis. On insulte le président américain ici, matin, midi, soir, des journalistes. Vous entendez même le président américain, Donald Trump, insulter ses autres, ses adversaires ici. Un jour ici, les Américains ici, c'est bonjour. Golo Game, voilà, comme moi, 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 je m'ai dit Golo Game 10 000 fois. je m'ai dit Golo Game, moi, je m'ai dit Golo Game, voilà, je m'ai dit à la capture Raba. Comme ça, je m'ai dit Golo Game 10 000 fois. Il faut écrire encore. Rabao, je m'ai dit Golo Game, je m'ai dit Golo Game, mais 10 000 fois. On apprend de rien. On apprend de rien. On apprend priver, vous allez tout. Je suis un héros national. Je suis un héros national. Les Américains eux-mêmes vont dire, quand ils parlent à Facebook d'abord, ils vont dire, est-ce que ce qu'il dit, est-ce que le peuple est pour? C'est de ça qu'il s'agit. Mes vidéos là, vous prenez, c'est de ça qu'il s'agit. J'ai enlevé Idi Amin à cause de son âge. Bala aussi un peu âgé. Mais Amara et Doumbouya, est-ce qu'il s'agit de 10 000 fois? Nous sommes un héros national. Si ils sont âgés avec moi, c'est un peu seulement. Génération qui est nara. Donc, on nous a convivés. Nara, on a bandé. Idi Amin, à cause de son âge, parce qu'il n'y a pas l'âge de mon papa. Dumbouya n'a pas l'âge de mon papa. Amara ne peut jamais avoir l'âge de mon papa. Dumbouya ne peut jamais avoir l'âge de mon papa. Mourina Nanera. Mourina Nanera. Donc, écoutez, exposé au regard du public. Offense. La personne du chef de l'État est punie. Bon, OK. Ici, aux États-Unis, on va manifester le 16. D'ailleurs, je demande aux bonnes volontés, tous ceux qui peuvent nous soutenir, pour confessionner beaucoup de pancates, où on va appeler Mamadou Dumbouya bandit, où on va mettre des images des personnes tuées le 5 septembre. Commencez à m'appeler ceux qui veulent apporter leur soutien, ceux qui veulent nous aider. On va confectionner des t-shirts. Vous avez vu le nom la dernière fois. Il faut que chaque Guinéen, ceux qui vont venir, que chacun ait, voilà, que chacun ait des pancates, où on va écrire sur ces pancates Mamadou Dumbouya est un bandit. S'il veut aussi, on va écrire Gologame Abelébelé. On va écrire sur ces pancates-là. On nous connaît. Au fameux soukoubé, n'aillez quoi extra-dé, au mou yalang go, au mou yalang cybercriminalité, médias fermés, au mou d'air abîma ou ouais. Les activistes, Fonike Mange et autres, kidnappés, au mou d'air abîma ou ouais. Hein ? Le pays, internet coupé, au mou d'air abîma, ça, c'est pas des menaces. La vie chère, au mou d'air abîma avec la cybercriminalité. Un commerçant qui a été tué, un homme d'un opérateur économique. Hein ? Regardez un mou dit qui est là, là, comment je cherche des vues. Moi-même, je suis vu. Cinq étoiles, là. Lui-même, c'est un vu. Moi, mes pages, aucune de mes pages n'est monétisée. Je vous montre ça. Aucune de mes pages n'est monétisée. Je n'ai pas de chaîne YouTube. Je n'ai pas de chaîne YouTube. Je n'ai pas de chaîne. Ça dit TikTok, où on met mes vidéos. Vous avez parlé ici fatigué. Ça dit, vous, les gens du CNRD, vous avez tellement parlé d'Amaro. Ils ont dit, d'Amaro, et ils font des vidéos pour des vues monétisées. Aucune de mes pages n'est monétisée. Vous pouvez aller vérifier. Même le live actuellement, quand une page est monétisée, vous saviez déjà, il y a des publicités. Nabarra aura l'Ika. Deuxièmement, vous dites que Damarra n'a pas de maison. Damarra ne travaille pas aux Etats-Unis. Vous avez tout dit ça ici. Mais Damarra s'habille. Damarra est toujours là. Il est devant vous. Damarra est dans la voiture. Il fait le Uber. Damarra, ce qu'il fait par semaine, il vous montre. Ça ne vous a pas suffi. Vous avez tout dit. Vous avez gâté deux de mes voitures ici, dans le passé. Ça ne vous a pas suffi. Mais, vous voulez quoi encore ? Moi-même, moi, Damarra, je suis déjà même vu partout où moi je vais. Je vais à l'aéroport des Burkinabés qui arrivent des Ivoiriens. Ils me connaissent. Moi, je ne parle même pas des Guénéens. Partout où je vais, moi, Damarra, je suis déjà connu. Je suis vu déjà. Il cherche des vues. Donc, je vais dire à tous ceux qui nous aiment de rester tranquille. Moutanyad, moi, je cherche ça depuis longtemps. Je veux tellement que je vais me retrouver en face de la justice américaine et la chance que je n'ai pas eue dans le passé. Et comme ça, la justice guise, la justice américaine, ils seront vraiment parce que j'ai fait des plaintes déjà, mais je n'ai pas appuyé. Voilà. Cette fois-ci, l'État américain, la justice américaine, là, ils seront vraiment que c'est sérieux les menaces qui pèsent sur moi parce que j'ai déjà déclaré que ma vie est en danger. Mes véhicules gâtés, j'ai le rapport de tous ces incidents-là. J'ai ces rapports-là ici. Deux fois, ils ont gâté. Ils ont payé quelqu'un, essayé de me filmer, essayé de nuire à mon image. Ça, c'était devant tous les Guénéens ici. Moi, j'ai toutes ces preuves-là. Si des bambins de comédiens viennent se flanquer et quand je dirais que la personne qui était derrière ça était en complicitat avec le CNRD, c'est-à-dire, moi, je veux tellement, c'est pourquoi je vais vous énerver. Il faut que le ministère de la justice se déplace. Transition golo gême. Transition golo gême 10 000 fois. Au revoir. Au revoir. Transition golo gême. Au revoir. Au revoir. Vous voulez quoi encore? C'est-à-dire, si vous voulez que je vienne ici faire un direct dont vous avez besoin là, écrivez-moi en privé. Comme ça, je vais faire. Vous allez prendre ça. Vous allez porter plainte. Transition golo gême 10 000 fois. On a dit ça. Ces gens-là, ils ont été élus par quelqu'un. Hein? Souleymane Keïta, il va y avoir 10 000 fois. On a dit ça. 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 La langue soussou va être la langue nationale. Non, soussou n'y a rien. Non, koumi na soussoui ta ma. Non, koumi yati na na soussoui ma. Le jour que moi, en Soudamaro, je serai président de la République, je vais na... ça dit la langue soussou va être la langue nationale. Non, still na soussoui ma. Ah non, 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 non. On continue. Tous les Américains, Américains, on a dit ça. On a dit ça. On a dit ça. Langue nationale. C'est à dire, ils ont dit ça. Il y a des choses. On a dit ça. On a dit ça. On a dit ça. Il faut les amener ici. Parce qu'on a dit que Mamanie est un bandit. On a dit que Mamanie est un bandit. Mokta, papa, je m'a dit, moi, les blogueurs du CNRD peuvent insulter matin, midi, soir. Je vous ai dit ici, le jour que je vais répondre à un blogueur, que tout le monde se désabonne de mes pages. Eux, ils peuvent insulter. Ceux qui parlent de cybercriminalité, ils ne voient pas ça en Guinée. C'est nous qui les dirigeons. Eux, ils peuvent insulter. Les blogueurs du CNRD en Guinée, là, qui sont connus là-bas, ils peuvent nous insulter, ils peuvent insulter papa, maman, des gens. Cybercriminalité, là, ils ne voient pas ça, c'est nous. Parce que nous les dirigeons, ils ont fermé les médias, nous remplaçons les médias. Voici les raisons. Ils ont tout fait pour nous payer. Non, non, non. Tatiana, moi, je vais porter plainte pour des menaces. Déjà, ma vie est menacée. Qu'est-ce que le CNRD n'a pas fait ? C'est parce qu'ils ont tout fait. Ils ont tout fait, ça ne marche pas. Ils ont payé des gens. Voilà, m'attraper, me bastonner, ils n'ont pas pu faire tout ça. M'éliminer. Ils savent que ce que j'ai dans ma maison ici, ils ont tout fait. Ils sont passés par des filles. Ils ont payé des gens. Ils m'ont proposé des fortes sommes. J'ai refusé. Maintenant, c'est la force qu'ils ont maintenant, qu'on a juridiquement. Pourtant, ils oublient qu'ils sont illégals, qu'eux-mêmes, c'est des bandits, c'est des criminels, que le 5 septembre, le coup d'État, c'est un crime qu'aucun pays sérieux ne va extrader. C'est-à-dire, un citoyen guinéen hors de la Guinée, qu'au parce qu'il a tenu des propos, à l'encontre du bandit, Mamadi Dumbuya, c'est ce qu'eux-mêmes, ils ne comprennent pas. C'est-à-dire, ça les fait tellement mal, ça les ronge. Mais il faut sortir devant le peuple de Guinée pour dire qu'on peut faire quelque chose. Ils oublient que moi, je suis le king, le général, général 5 étoiles. Mamadi est venu trouver que moi, je suis déjà le général de Guinée. Donc, Mamadi Dumbuya, il faut prendre Prastamol, Mamadi. Il est Prastamol, il est là, il est là, il faut rester. Prastamol, il est là, 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 mais tant qu'il y ait, le président le Fakonde, 11 ans, les gens sont en train d'insulter le président le Fakonde ici. Ton ministre Ousmane Gawad a même traité les propos de Ousmane Gawad pour dire qu'ils vont tuer le président. Ousmane Gawad l'a dit ça ici. Personne n'a porté plein contre Ousmane Gawad. C'est aujourd'hui, toi, tu vas tu vas voler le pouvoir du président Fakonde, tu braques la République et tu viens t'asseoir qu'on doit respecter la loi. Quelle loi ? Quelle loi ? Nous, on n'a pas insulté. On a juste répliqué à vos calabantés, à vos insolents de supporters. Ce n'est pas nous qui avons emmené le mot là ici. On vous a critiqué pendant trois ans mais nos injures, c'était des dénonciations. Ce que vous faites là, avec des preuves. Ça, là, ça vous a... Vous n'êtes pas sortis ici pour parler. C'est quand votre insolent d'artiste, ceux qui disent qu'ils vous supportent, ceux que vous entretenez là-bas, c'est eux qui sont sortis ici. Insultez Adi Le King, insultez Benito, insultez Ansu Damaro et insultez tous ceux qui sont contre le CNRD. Alors, c'est la partie la même. C'est quand j'ai entendu la partie là. Sinon, moi-même, j'ai ri. Moi, quand je m'insulte ici, j'ai ri. Voilà. Parce que le chien aboie souvent, la caravane passe. Moi, les blogueurs du CNRD, ils peuvent m'insulter. Tout le monde peut sortir et m'insulter. Mais moi, ma personne, je suis là. Les injures, c'est comme le mur. Voilà. Mais c'est parce qu'ils sont sortis, ils ont insulté tout le monde. Tous ceux qui sont opposés au CNRD. Alors, c'est là, j'ai dit, dans ça, il y a tout le monde. Alors, j'ai dit, comme ils veulent le réplique, on va les donner. On vous a donné, maintenant, vous êtes fâchés. Ils ont insulté tout le monde. Ils ont dit que tous ceux qui sont contre le CNRD. père Mamadi a été élu que les gens ne vont pas être contre. Les enseignants contractuels ne sont pas payés. Ils vont être contre ou pas ? Les familles sont kidnappées. Ils vont être contre ou pas ? On casse les maisons des gens. Ils vont être contre ou pas ? La vie est chère aujourd'hui. Le sac de rue qui était vendu à 230 000 et à 400 000 aujourd'hui. Les gens vont être contre ou pas ? Donc, depuis qu'il a dit ça, j'ai dit, ok. J'ai dit, c'est mal connaître le général 5 étoiles. Le remix. Boum. Panique dans la cité. Sinon, on a insulté Mamadi ici dans le passé. Les gens ont insulté. Mais ça, ça ne dérange pas. Il y a des gens qui ont insulté Mamadi ici. On n'a jamais regardé ça. C'est nous, général 5 étoiles. L'inspecteur Colombo. C'est lui qui dévoile là. Parastamol du CNRD. Non, il faut faire tout pour me faire taire. Il faut tout faire. Non, non, il y a une fille là. Atoa Futura Sambama. Atoa Fanyi Ragbe. Eh, Damaro. Na New York. Je suis à Manhattan. Timeple beaucoup. Viya metrouvé à l'hotel ici. Naga mu d'amma Namadi. Na Amérique, biri nana tema ya Kosia. Je vais voler tout site là. Naga doko meni. Ifa refé, naga mabé. Ube aufe, naga mfefe, nita mmafe. Kaiwa meni. I, 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 Manhattan, Kore. Sadi, dernier etage. Ya, biri ntongo. I, sa meni. Kwa Damaro, viya metrouvé ici. Eh, timeple. Kwa Damaro, viya metrouvé ici. Kwa Damaro, viya metrouvé ici. L'odieux du menteur là. C'est un letton. Y'a pas plus menteur. Écoutez. Je m'amusais parce que j'ai gagné beaucoup d'argent. Écoutez. J'avais 21, 22. J'avais 21 ans. Quand l'album son premier album est c'était avant. Écoutez. J'avais 21 ans. Alors quand. Quelqu'un qui a 21 ans et qui pouvait gagner par semaine jusqu'à 90 millions. Mais non. Non mais j'ai dit, j'ai dit, vous voulez. Que lui il avait 21 ans. Son premier album est sorti. Que lui il faisait 90 millions. À ce moment il avait 21 ans. 90 millions. 11 ans. C'est-à-dire en 2011. Il avait dit en combien ? Attendez. Mais non. Mais non. Attendez. Je m'amusais parce que j'ai gagné beaucoup d'argent à l'époque. J'avais 21, 22. J'avais 21 ans. Quand l'album son premier album est sorti. J'avais 21 ans. J'avais 21 ans. 2011. 2011. Que lui son album est sorti par semaine. Il faisait 90 millions. Un menteur comme ça là. Un artiste menteur comme ça. Que lui il faisait 90 millions. 2011. Quel est l'artiste qu'il pouvait faire ? Qu'il pouvait faire 10 millions par semaine là-bas. Mais lui le menteur là. C'est lui qui sort. C'est lui qui veut parler de nous. Etant où il fallait. Que toi tu faisais en 2011. Tu avais 21 ans. Que par semaine. 90 millions. Il a un concert. Il nous n'a pas de même. Il nous n'a pas de même. Il nous a un concert. Il nous a un pays. Pour t'assoir. Pour mentir comme ça là. Que. Hein ? Le premier album est sorti avant. Tu avais 21 ans. 2011. J'avais 21 ans. Alors quand. Quelqu'un qui a 21 ans et qui pouvait gagner par semaine. Jusqu'à 90 millions. 90 millions. C'est ma première fois de toute ma vie. Je n'avais pas gagné un million. Ou le groupe de Romain Lang. Ou le fallait un groupe de Romain Lang. Un groupe. C'est-à-dire. C'est des menteurs. Et Biri ou le fallait. Mamadi était un bandit. Et supporter Biri bandit. Regardez. Tous ceux qui sont dans l'affaire du CNR. Et Biri Kamerimba. Tous ceux qui viennent dans l'affaire du CNR. Mounyeti. Il y a Moussa Mara qui en fuite. On dit qu'ils ont fait planche à billets. Le gouverneur de la Banque Centrale. Problème. Boubacar Lee. Du côté de Dubaï. Qu'ont 20 millions de tournées. Mamadi Doumbouya. Lui-même est un bandit. Le coup de temps. Le 5 septembre. Il a volé 30 millions à la présence. C'est-à-dire. Vous voulez faire les groupes d'oromanes. Comme il dit. C'est-à-dire. Vous voulez que les Guinéens oublient l'affaire de l'inondation. Vous ne vous êtes pas occupé des Guinéens. Il y a eu inondation dans le pays. Dans un état sérieux. Le gouvernement mobilise des fonds. Mais comme le Yomouna. C'est-à-dire pour faire oublier les gens. C'est l'affaire de Singleton. C'est les blogueurs. Voici des futilités qui sont à la une. Le pays aujourd'hui. Il n'y a pas de route. Il y a des familles aujourd'hui. Ils n'ont même pas de nat. Où se coucher. Des guillettes. Mais il y a. Il n'y a plus de sérieux. Ce pays-là. Non mais la Guinée fait pitié. Voilà. Il m'a dit. Voici des soi-disant. Qui vont se flanquer devant des médias. Que non, non, non. Cybercriminalité. La Guinée fait horreur. Les bandits tombent sur les gens. Il n'y a jamais eu de communiquer. Pour dire à l'état. Non, non, non. La ville de Conakry aujourd'hui. Le banditisme. La semaine dernière. Ce n'est pas un homme d'affaires qu'on a tué. Et les bandits reviennent le lendemain encore. Venez prendre les téléphones. Il y a eu le communiqué de qui ? Qui est sorti ? Qui est une fois sorti ? Pour faire de communiquer à la télévision. Ou non pour défendre les Guinéens. Pour dire c'est rentré, c'est sorti. Voilà. Merci. Le remix. Maman dit. Aien, c'est une SEO. Aie, c'est une SEO. Je fais tout ça. Je fais tout ça. A. Sous-titrage Société Radio-Canada J'veux t'en J'veux m'a rappelé J'veux a rappelé J'veux m'a rappelé J'veux m'a rappelé c'est ma nakine, moi c'est ce que je vais voir commentaire ça, tant que na tofe, na rag bile fene et non ma naga 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 raba et mouno sessera, on a sabé c'est ce que j'ai dit, ma madie d'umbu ya mura fa omadi, parce que wakulo mire naga nanta nanta mou mag bile ma on a fala, on a damarokombi ton, awa na nisigisamane nyana, nisofene studio yuki, on a fala okalabante, ma rassoma na odegy biasi, on a sele ma wasebe, on a wagarudi, wasebe na finima chansonana ya koskos ngaye kwa emangafabe, doko nyanga oluna, nga repose mbe sili national, nakone na moufate owamane mura konefema ha, sili bombore nakone na moufate omangafa, bandi, bandi rame rafi jibandie, sili national bombore mora, mora, mora mora, mora rouge jaune vert ne bombo koto moukono na fema mounia mougen nadi jerefe des comédiens vont s'assoir devant des plateaux oui, il faut demander au ministère bon bon, je n'ai rien contre Falou je n'ai rien contre l'actuel ministre de l'actuel ministre de la justice mais comme vous avez vu ce que j'ai mis sur Charles Wright ici maintenant j'entends la déclaration de ces gens-là Charles Wright Lul me connaît j'avais dit à Charles il va mal finir Charles Charles Ragnon qui a n'a rabiri n'a torré moi kaïma rabana maraba mira moi je ne dors pas avec la haine mais quand tu me provoques là je te je je multiplie par mille tu fais un je fais je mets trois zéros derrière si vous voyez jusqu'à présent je n'ai rien dit je n'ai pas vu encore des choses de Falou je n'ai pas encore vu les actes de l'autre là du ministre là d'abord mais quand Falou est sorti pour raconter des salades dans l'affaire des Founiké là j'ai pas loupé non parce que Charles parlait trop c'est pourquoi nous minima Charles compte chaque jour attendant la média il nous moi je suis comme ça co-fiston fiston style les fleurs oui je viens de me laver avec ta maman tout de suite là tu dis que si je me suis lavé oui tu as parfaitement raison ta maman même elle m'attend dans la douche comme ça ingana m'a fait douche cuit bon faut bien chauffer l'eau pour moi tu vois non j'ai dit à ta maman comme ça de chauffer l'eau ok Mago il faut bien chauffer de l'eau voilà je viens de dire à ta maman tout de suite là de chauffer de l'eau ok fiston non on va faire marader avec ta maman elle va bien laver mon dos tout de suite ok on va faire un calavante on a un mouton d'un m'a un baf respect on a un mouton comme on encore il faut écrire autre chose encore il faut écrire autre chose encore on m'a d'amaro kolonde merci à tout le monde le combat continue voilà toutes les bonnes personnes tous ceux qui nous aiment là je vous demande pardon au diamant et moumadi ouakoulon et nous kalabante et nous soffés fouimanga kalabante et nannaba et ramassé ben atank kalabante ahan que ils ne sont pas les seuls et nannama et nous dangoui khao fareboroma à d'amaro il ne sont pas les seuls à il ne sont pas les seuls à oua moumadi na faze nannaba Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada